Au lendemain d'une manifestation sans précédent en Alsace contre les violences faites aux femmes, on vous emmène découvrir un stage d'autodéfense féminine. Ils sont de plus en plus prisés. Ce matin à Strasbourg, une soixantaine de femmes ont participé à un cours. Deux heures et demie d'exercice et à la clé, bien plus d'assurance. Catherine Munch, Xavier Ganné. Il n'y a pas besoin d'être fort. Un petit coup d'arrêt au plexus. Ça vous permet de courir, de prendre de l'avant. Deux heures et demie avec un champion de boxe et formateur spécialisé dans l'autodéfense. On travaille la fermeture de garde, ce qu'on appelle la fermeture de garde, c'est ça. Elles sont une soixantaine à avoir opté pour ce stage où elles apprennent les gestes de base pour parer à une agression physique, s'enfuir, voire neutraliser l'agresseur. Et pour cela, inutile d'être sportive. Quand je prends un petit chaton qui fait 500 grammes et qui ne veut pas que je le prenne, il me mord, il me griffe. Qu'est-ce que je fais ? Je lâche le chaton. Devenir des panthères, ne plus rester tétanisé face à un agresseur. Quelques conseils plus tard, les premières notions sont intégrées. Déjà, on a des réflexes qu'on n'avait pas avant. Par exemple ? Par exemple, le fait de se protéger et de repousser l'agresseur aussi, mais en l'éloignant. Allez, on y croit, vitesse, vitesse. Il faut s'entraîner régulièrement pour ne pas oublier les gestes, mais ça peut permettre aussi de prendre confiance en soi. Se protéger, mais aussi donner un coup à la gorge de l'agresseur, un coup de pied ou de genou dans ses parties génitales, taper des doigts dans ses yeux, tout peut servir pour sauver sa vie. Celui qui agresse, il est stressé aussi. Il attaque quelqu'un en pensant qu'il aura le dessus. Si dès le début, il y a un doute et qu'on commence à lui montrer les dents, bien souvent, il fait demi-tour et il s'en va. Quand vous êtes là, les filles, pensez aussi à la morsure. Ces stages annuels et les cours hebdomadaires ont été créés à la demande de quelques femmes. Désormais, elles sont environ 1200 à les suivre à Strasbourg. J'étais obligée, avec ce qui se passe aujourd'hui, toutes ces agressions sur les femmes, que ce soit en violence conjugale, que ce soit dans la rue, c'est de mettre justement ces stages avec des experts, donc des anciens du RAID, de la violence urbaine, des gendarmes, police, en place. Ma meilleure amie d'enfance s'est fait tuer en 2016. Et quand je vois l'ampleur que ça prend, je me dis que c'est vraiment, vraiment important de connaître ces bases-là. Ces formateurs incitent les femmes à déposer plainte à chaque violence subie pour que leurs agresseurs soient systématiquement convoqués. D'ailleurs, à Strasbourg, un projet est à l'étude avec ces spécialistes de l'autodéfense pour former des policiers à l'accueil et à l'écoute des victimes de violences.